Bonjour au sommaire de cette édition, vague de contestation à Thiers, Cédioumbourg et Koulak. Les populations réclament un mail cadre de vie à Fandenne. La section de PASTEF dénonce les contrats agricoles et le retard dans le lotissement des actes de lotissement. Djaganyan manque de dos, interpelle le chef de l'État. Des brassards rouges à Mabos et dans la région de Koulak, l'insécurité et le vol de bétail inquiètent. Les 130 villages de l'arrondissement asséduent les six communes réclament l'électrification de la zone. Un conflit israélo-palestinien. Plus de 100 morts. L'ALD debout exprime son indignation et dénonce les condamnations diplomatiques timides et timorées du gouvernement sénégalais. Le Forum social sénégalais annonce une grande marche en faveur de la Palestine dans les prochains jours. Le secrétaire général de l'ONU est profondément perturbé par la destruction d'un immeuble qui abritait les organisations sociales. Et puis en sport, Coupes-Caf, quart de finale allée. Et quand on sport, Girafe, ce dimanche à 13h, les jours du Girafe de Dakar presseront le secrétaire général Léonard Diagne, que vous entendrez dans nos différentes éditions. Et puis, 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise. L'ASP qui est une leader qui reçoit le stade d'Ambour. Voilà pour le sommaire de développement dans un instant. LH Malik Nia. Jason Thoun qui assure les opérations techniques, les pénuries récurrentes d'eau dans la commune de Fanden, nébuleuses dans les contrats agricoles, les retards dans la délivrance des actes de lotissement. Autant de préoccupations soulevées par la section PASTEF, les patriotes de la commune de Fanden. C'était à l'endroit du maire au cours d'une rencontre correspondante depuis Tches-Babakandaou. Les patrons de la commune de Fanden constatent pour condamner les pénuries récurrentes d'eau qui affectent la zone centre. Nous pouvons citer le problème de l'eau au niveau de la commune de Fanden, particulièrement au niveau de la zone centre. Vous regardez à vos côtés, vous voyez des bidons d'eau. Dans la population de Fanden souffre du problème de manque d'eau et cela est dû à l'installation des forages au niveau de la commune. La disponibilité d'eau dans la semaine est de trois jours. La section PASTEF de Fanden demande des comptes à l'équipe municipale sur les contrats agricoles dont celui du GIE sursaut de l'ALAN. Jean-Baptiste Diop, porte-parole du jour. Il y a des périmètres agricoles qui ont été affectés à des organisations. Ces organisations ont eu des partenaires, donc il y a eu un contrat qui les lie. Donc ces contrats-là, nous doutons de la gestion de ces fonds par les responsables de ces organisations. Et je peux citer le GIE sursaut de l'ALAN. Depuis 2015, il y a eu des fonds qui ont été collectés par la location. C'est beaucoup d'argent, ça nécessite un audit. C'est ce que nous exigeons par rapport à ça également. Qu'est-ce qui retarde les lotissements de Fanden ? Des réponses du maire sont attendues. Le troisième point, c'est par rapport au lotissement. Donc au niveau de Fanden, il y a beaucoup de jeunes, particulièrement qui veulent dépasser la gestion d'habitat, donc qui ont fait leur demande. Donc ces demandes restent dehors dans les tiroirs du maire juste à présent. Je pense que nous voulons des éclipsements par rapport à ça. Pourquoi c'est lenteur ? En réunion de mobilisation ce samedi, les délégués et coordonnateurs des 40 villages de la commune de Fanden lancent ainsi l'alerte pour un changement au prochain local. Baba Khandaou, Thiesse ou des femmes ? Khandaou, la section pasteur de Fanden interpelle le préfet du département de Thiesse sur les fiches de recensement initiées par le maire de Fanden dans le cadre de la politique de l'emploi. Une démarche qui ne rassure pas les patriotes de Fanden. Jean-Bapri Diouf, l'un d'eux avec Baba Khandaou. Le quatrième point, c'est par rapport aux campagnes de recensement des jeunes. Nous savons que l'État a eu un programme de recrutement, d'emploi, particulièrement des enseignants. 5 000 enseignants. Nous avons vu ces temps-ci, M. le maire a introduit des fiches au niveau des villages pour faire le recensement de ces jeunes-là. Ce que nous demandons est que cette affaire soit éclaircie dans la tête des gens. Parce que nous doutons de l'utilité, de l'utilisation de ces informations-là à d'autres fins également. Ça, ça nécessite d'éclaircir également. Donc, c'est ce que nous avions à partager avec vous. L'avenir du Parti Passif, ça a démarré depuis. Mais aujourd'hui, on s'est rencontrés vraiment pour essayer de faire la massification. Et cela va continuer. Parce que vous avez vu la rencontre, il y a plein de jeunes qui sont ici également. Donc, il y a des femmes également. Donc, c'est ça. Cela va continuer, Inch'Allah. Lors des prochaines rencontres, nous vous inviterons et vous verrez que Fanden est debout avec Passif. Le troisième âge n'est pas intéressé par le Passif à Fanden ? Parmi les participants à la rencontre, vous avez vu des dames, des grandes dames. Donc, je pense que c'est important. Au niveau de la commune également, comme c'est un jour de samedi, il y a beaucoup d'événements. C'est pour cela que beaucoup de gens sont excusés à venir à cette rencontre. Faut répondre à ceux qui disent que l'actuel pouvoir a tout donné à Fanden ? Ah, mais ça, c'est qu'un préjugé par rapport à ce qu'il a vu. Nous ne disons pas que l'État n'a rien fait au niveau de Fanden. Oui, il n'a pas tout fait. Ça, il faut le dire également. Et puis, c'est des habitants de Ndiagania où les populations de villes situées dans la zone bas-fonds de la commune ont battu le pavé pour interpeller l'État du Sénégal sur la situation de la localité. La zone manque de tout, pas d'eau ni d'électricité, encore moins une infrastructure sanitaire digne de ce nom. Ces populations qui dénoncent un manque de considération de la part des autorités veulent bénéficier des programmes mis en place par l'État du Sénégal. Le docteur Lamine Diouf porte parole du collectif que nous écoutons. Il est avec Moustapha Sane. Le collectif des villages qui construisent la zone bas-fonds de la commune de Ndiagania où s'est réuni ici pour créer le ras-le-bol lié aux différentes difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Les difficultés ont comme nom l'absence d'électricité. La commune de Ndiagania où est composée de 38 villages. Parmi ces 38 villages, il n'y a que les 6 qui sont électrifiés. Et parmi ces 6, il n'y a aucun village de la zone bas-fonds qui a bénéficié de cette électrification. Il y a également le problème de la route goudronnée qui est inexistante dans la zone bas-fonds. Vous avez vu la route qui est derrière nous, le tronçon Sanyara-Ndiagania où. Cette route est dans un état de dégradation très avancé dont la traversée relève vraiment du parcours du combattant. En plus de ça, il y a le manque et il y a également la chéreté de l'eau dans la zone bas-fonds. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des villages qui ne disposent toujours pas d'eau. Ça c'est au 21e siècle, c'est inacceptable. Nous avons entendu le ministère de la Santé dire qu'il faut laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Si on n'a pas d'eau, avec quoi on va laver les mains ? Pas d'eau, pas de salubrité. Pas de salubrité, pas de santé. Pas de santé, pas de développement. On va parler en quatrième lieu du problème de la santé. Ici, la zone bas-fonds ne dispose que d'un seul poste de santé. Ce poste de santé manque presque de tout. Il n'y a pratiquement pas de médicaments. Si tu vas au niveau du poste de santé, si on te prescille des médicaments, tu seras obligé de faire des kilomètres pour aller chercher les médicaments. Ça c'est inacceptable. En plus de cela, le personnel est insuffisant et le plateau technique est vraiment au rabais. Ça, on doit corriger cette injustice-là. L'autre chose, c'est par rapport à l'éducation. Ici, la zone bas-fonds ne dispose pas de lycée. C'est le collège qui est tout près de nous. Alors, il y a une déperdition scolaire qui est la conséquence avec des élèves qui ne parviennent pas à faire des résultats parce qu'ils sont dans des conditions qui ne les permettent pas de faire des études correctement. Par rapport au problème de l'électricité, par rapport au problème de l'eau, par rapport au problème de la santé, par rapport au problème de la route, tout ça a fait l'objet de promesses électorales avec le gouvernement de Bakisal et les gouvernements précédents. Mais jusqu'à présent, ça reste à l'état de promesse. Il n'y a rien qui a été fait dans la zone. On a entendu le PUDC, on a entendu le PLER, c'est-à-dire le Programme National de l'Édification Rurale, on a entendu le PRACAS, on a entendu le PRODAC, on a entendu tout le programme que vous pouvez imaginer, mais la commune de Ndiague Nyaou n'en a jamais bénéficié. Ndiague Nyaou est complètement oubliée dans ces programmes-là. Et je pense que ça, c'est plus qu'un normal. Si l'État ne fait pas quelque chose, qu'est-ce que nous allons faire ? La population est plus que mobilisée pour dire que rien ne sera plus comme avant. Les choses vont bouger. Par A ou par B, ils vont bouger. Ça veut dire qu'on ne veut pas rester là à suivre. Les gens, à chaque veille d'élection, les gens viennent ici, ils trompent nos parents, ils votent pour eux et ils ne font rien pour la zone. Ça, ça va céder. Et puis, réaction du maire de la commune de Ndiague Nyaou à la suite de la manifestation des populations de sa localité. Le maire Gan Ndiague estime que lui et son équipe ont beaucoup fait pour de meilleures conditions de vie des habitants de cette zone. Vous aurez l'occasion de l'entendre lors de nos prochaines éditions. Et puis, embrasse à rouge, les populations des 130 villages de l'arrondissement de Mabo sont inquiets. L'insécurité, le vol de bétail, le manque d'eau, potable, électricité et des infrastructures sanitaires constituent des vieilles doléances qui tardent à être réalisées. Le mouvement, ça suffit, Doïna et les populations de l'arrondissement de Mabo menacent des sanctions l'avance présidentielle lors des prochaines locales élicitatives. Correspondance depuis le collègue Momodou Kamara. Regroupés au sein du mouvement, ça suffit, Doïna, les populations de 130 villages de l'arrondissement de Mabo dans le département de Mirkilane ont porté des brassards rouges. Elles réclament de l'eau potable, de l'électricité pour les localités qui sont dans le besoin. S'annonce ici, c'est un membre du mouvement, ça suffit, Doïna. Le manque d'électricité, le manque d'eau, surtout potable, le manque de plateaux techniques médicales, l'insécurité, le vol de bétail. Monsieur le Président, notre localité est l'une des plus religieuses du Sénégal. Par conséquent, tout le Sénégal s'y converge périodiquement pour faire leur jarre, leur mangal extra. Parmi les villages qui accueillent des autres à de pareilles circonstances, nous pouvons citer Djamal, chez Mame Abdou Sissé, Darou Wanar, chez Mame Al-Unsèque, Mabo, chez Imam El-Ajmodouka, Darou Salam, Touba Saloum, Prokhan et Darou Salam Kaba. Shérif Aboul Aziz Djaou, secrétaire général du mouvement, c'est ce qui donne la population de l'arrondissement de Mabo. Aujourd'hui, on parle d'équité territoriale, ce qui n'est pas justifié ici, parce que nous sommes les oubliés du monde. Les chauffeurs, nous, nous assistons nos voitures à des millions. Cette voiture ne dure pas deux ans. Même les garanties que les entreprises nous donnent, des populations qui cotisent, construirent leur poste de santé d'abord, ensuite, payer l'infirmière qui est là-bas. C'est au niveau du village de Kersader. Des villageois qui cherchent de l'eau et qui attendent jusqu'à 2h du matin pour pouvoir obtenir de l'eau. Et vous allez jusqu'à Kermadembou, le forage qui est là-bas nous empoisonne depuis 3 ans. L'eau qui est là-bas est imbuvable, même les animaux, quand ils boivent ça, nous avons constaté des avortements, des petits bruminants. Au niveau de Kersader, il n'y a pas d'infirmière, c'est d'infirmière de force, parce que celle qui est là-bas a été recrutée par les villageois. Ce sont eux qui cotisent avec les bonnes volontés. Récemment, nous avons écrit une lettre pour déposer au niveau du ministère de la Santé. Cette lettre a été accusée de réception, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu l'infirmière venir. On se trouve dans la commune de Djonyk, au niveau de Mabo, alors que le poste de santé de Mabo polarise tous les villages environnants. Vous connaissez la dotation des médicaments, comment ça se passe, avec les comités de santé, de développement sanitaire. Donc vous comprenez ce que vivent ces populations-là. Le mouvement, ça suffit d'Oïna, interpelle l'État et les autorités locales sur ces préoccupations, qui selon ses membres sont des urgences, ont-ils dit. Mabo, mon mot du camarade, Sud FM. A Cédiou, les jeunes des six communes du Pakao réclament à réveillement sur l'électrification de leur terroir. L'absence de ce service d'éclairage entraîne des désagréments et plombe toutes les initiatives de développement local. Le mal a fini d'impacter toutes les localités situées entre Cédiou et Kolda, ont-ils fait savoir ce samedi. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Dianna Malari, correspondance Moussa Drame. Les jeunes de plusieurs villages de six collectivités territoriales du Pakao dans l'est de Cédiou, regroupés au sein du mouvement Pakao en avant, sont déçus des nombreuses promesses sans lendemain d'électrification de leur localité. Ils l'ont fait savoir ce samedi à Dianna Malari à l'occasion d'une conférence de presse. Pape Daouda Sissé, le chargé de communication du mouvement Pakao en avant. Les jeunes des six communes du Pakao, à savoir la commune de Dianna Ba, la commune de Dianna Malari, la commune de Saakar, la commune de Saamekanta, la commune de Oudukar et la commune de Kolivantan. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là se sont réunis pour créer un peu le ras-le-bol à chaveur le manque d'électricité dans le Pakao. Aujourd'hui, nous sommes dans la diffusion de ces informations obtenues pendant huit mois de recherche. Allant croire, l'absence du courant électrique dans le Pakao entraîne des désagréments et conséquences préjudiciables sur leur vécu quotidien et dans tous les secteurs socioprofessionnels. Pape Daouda Sissé, du mouvement Pakao en avant. Le Pakao, ça constitue 126 villages pour 70 000 habitants. Ce manque d'électricité-là nous pousse à avoir quoi ? Avoir des femmes qui accouchent dans le noir. Il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent leurs études. Pourquoi ? Parce que, bien que la nuit, ils n'ont pas d'électricité pour étudier. Ils veulent investir dans le Pakao. Il n'y a pas d'électricité dans le Pakao. Pendant la pandémie à coronavirus, il y a beaucoup de jeunes qui ont raté deux à trois mois de cours parce qu'ils n'avaient pas d'électricité. Il y a aussi des jeunes qui, aujourd'hui, lorsqu'ils touchent à un ordinateur, c'est parce qu'ils sont à l'univers. Il y a qu'un seul lycée. Certains nous disent que, oui, nous n'avons pas un très bon point électoral. Il y a une très bonne densité dans le Pakao. Ces jeunes ont invité les différents maires des collectivités territoriales parmi lesquelles ont effectué le déplacement sans consagnat de Oudukar, Séni Diallo de Diana Malari et Sidi Adafé de Kolibantan. Ces derniers saluent les efforts entrepris par l'État du Sénégal tout en souhaitant l'accélération des procédures d'électrification du Pakao. Daouda Sidibé, le premier adjoint au maire de Kolda, figure aussi parmi les invités et a même souhaité l'implication des autorités déconcentrées dans les activités de plaidoyer en vue, dit-il, de créer une synergie dans la recherche de solutions à l'absence du courant électrique qui, selon lui, affecte la région de Sédou et celle de Kolda dans leur terroir de jonction. Moussa Drame Sédou, Sud-Fa. A l'inverse du Pakao, la commune de Gounam, pendant l'extrême sud du pays, le maire rassuré de la disponibilité d'électricité et de l'augmentation du dispositif d'éclairage public avant la fête de la Taboski, Malan Vieux-Sissé informe également du reprofilage de la voirie commune communale à hauteur de 15 millions de francs CFA et de bien d'autres efforts en cours pour l'émergence de la capitale du Banan de Konda. Ses propos sont recueillis par Moussa Drame. De la presse, quand je suis arrivé, j'ai dit que j'ai deux priorités essentielles. C'est la lumière, c'est les routes. Aujourd'hui, Dieu merci, les lampadaires sont là. Ils ont déjà commencé les travaux préliminaires. Je profite de l'occasion pour adresser une salutation et des félicitations vibrantes à M. le Président de la République. C'est son projet, c'est la vision du plan qui est aujourd'hui traduite en une réalité concrète dont les populations en ont besoin. Goudom était dans le noir et le noir absolu. Il fallait avoir le courage de le dire. Quand je le disais, les gens me disaient, mais M. le maire, c'est vous-même qui parlez de l'obscurité de Goudom. J'ai dit oui, si on ne reconnaît pas ce manquement grave, ça veut dire qu'on ne trouvera jamais la solution. On s'est battus comme il se doit. Les lampadaires sont là, les techniciens sont là. Je pense qu'avant la prière de la Tabaski, Goudom sera éclat. L'autre ambition que j'ai, c'est les routes. C'est pour ça, à chaque fois, je me demande au Goudombois de prier pour moi, de prier pour Goudombois. Le combat que nous sommes en train de mener se concrétise en réalité. Que Goudombois puisse sortir de ça là. Cette année, vous avez vu, j'ai essayé de gratter un peu les routes. C'est ce qu'on appelle le recours flash des routes. Je l'ai fait avec une valeur de 15 millions de francs CFA. J'ai fait le tour. Les routes aujourd'hui ne sont pas goudronnées, mais elles sont pratiquées. Il faut travailler pour construire ce Goudombois. Il faut travailler pour son développement. Vous savez, l'homme politique est différent du politicien. Le politicien pense à la prochaine élection. L'homme politique pense à la nouvelle génération. Je fais partie de cette race d'hommes politiques qui pensent à la nouvelle génération. C'est la raison pour laquelle mon combat essentiel c'est faire en sorte qu'aujourd'hui soit différent de demain et que demain soit meilleur qu'hier. Et puis, nous parlons de la crise Israël-Palestinienne avec cette déclaration de la LDDB. Le secteur exécutif national exprime son élimination totale et absolue devant une telle situation exige de son gouvernement. Le gouvernement sénégal doit sortir de son confort diplomatique et protocolaire à se joindre à la lutte législative. des démocrates et citoyens du monde et puis de justice se mobiliser en faveur d'une Palestine état indépendant et libre. La LDDB appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités devant l'histoire et d'arrêter le vagabondage guerrier d'un premier ministre israélien en mal de popularité. La LDDB pour la LDDB Israël doit être contrainte donc par tous les moyens à respecter la dignité humaine et à se conformer aux droits internationaux en commençant par la résolution du Conseil de sécurité et à se soumettre aux condamnations l'émission des Nations Unies au Proche-Orient ainsi que les représentants d'Israël donc l'arme israélienne a indiqué avoir menacé ce dimanche une frappe sur le domicile du chef du bureau du Hamas dans la bande de Gaza. Le président américain John Biden a dit sa grande inquiétude au premier ministre israélien Benjamin Netanyah au sujet de l'escalade de la violence en cours en réaffirmant son soutien aux droits israéliens et se défendre contre les attaques à la roquette du Hamas. Il est 7h Hapes'il L'Emmanuel c'est la paix à l'écriture de la violence à l'église à l'église Sous-titrage ST' 501 ... 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